Maintenant, les patrons sont quand même, depuis cette époque-là, sont briefés. Un bon chauffeur, il doit se rendre compte, un petit coup dans le rétro s'il est filoché. Il arrive le matin, avant même que son patron sorte de l'immeuble, il fait un petit tour dans le quartier, voir s'il n'y a pas des véhicules suspects. Et dans l'affaire en pain comme dans les autres, les chauffeurs auraient vu quelque chose d'anormal et l'auraient signalé à la police. Et maintenant, je pense qu'ils sont quand même beaucoup plus sensibilisés. C'est une histoire extraordinaire. On parle parfois de polars, de livres policiers, de cinéma. Libérer le baron, c'est la guerre. C'était le capitalisme pur et dur, le salopard fini. Quand on enlève un monsieur, qu'on lui coupe le petit doigt et qu'on n'en veut qu'à son argent, bon, je trouve que c'est pas très glorieux. C'est un type qu'on a respecté, bien qu'on lui ait coupé un doigt. Il a meurtri un homme, il a cassé sa vie, il l'a mutilé. Donc il n'y a pas d'excuses. Il était l'un des plus grands patrons français, Édouard Jean Ampin. Un baron puissant, un homme d'affaires flamboyant à la tête du groupe Ampin-Sneddre. Un empire du bâtiment, de la chimie, du nucléaire. 150 000 salariés à travers le monde. Un matin de 1978, le baron Ampin est victime d'un enlèvement contre rançon, phénomène de mode des années 70. Ses ravisseurs réclament une somme colossale, 80 millions de francs. Et pour prouver leur détermination, il n'hésite pas à le mutiler, à lui sectionner une phalange de doigts pour l'envoyer à sa famille. L'enlèvement du baron Ampin, c'est un face-à-face impitoyable entre voyou et limier du 36 quai des Orfèvres. Une histoire d'argent, d'amour, de trahison, d'espoir et de rédemption. Plus de 35 ans après cet enlèvement, que sont devenus Édouard Jean Ampin et ses ravisseurs ? Que pense le baron de ses geôliers ? Quel regard portent policiers, avocats et magistrats sur cette affaire ? Avec Imen Gouali, nous avons retrouvé les protagonistes de l'affaire Ampin pour analyser avec eux les conséquences et les répercussions de ce dossier hors normes. Il était 22h30 hier soir lorsque nous avons appris que le baron Ampin avait été libéré par ses ravisseurs et libéré sain et sauf. L'affaire commence deux mois plus tôt, le 23 janvier 1978. Ce matin-là, le baron Édouard Jean Ampin quitte son immeuble cossu du 16e arrondissement à Paris. Il est assis à l'arrière de sa Peugeot 604 conduite par son chauffeur. Soudain, des hommes armés et cagoulés surgissent d'une camionnette devant des témoins médusés. Ils nous disent qu'ils ont vu une estafette. Des individus vont sortir, emmener le baron de force et ils sont partis précipitamment. L'enlèvement est rapide, 45 secondes. Aussitôt, un dispositif policier est mis en place. Les voitures sont fouillées, la ville est quadrillée. Mais le baron Ampin et ses ravisseurs se sont volatilisés. Diane Ampin, la soeur du baron, se souvient encore de ce jour-là. Comment apprenez-vous la nouvelle de l'enlèvement de votre frère ? La secrétaire d'Edouard Ampin, mon frère, téléphone à ma mère en lui indiquant « Votre fils a été kidnappé ». Moi, j'ai réagi, à vrai dire, je n'ai pas kidnapping, je ne comprenais pas très bien ce qui se passait en quelques minutes. Je l'ai compris deux heures après, c'était un enlèvement, mais pourquoi, comment ? Vous êtes inquiète ? Inquiète, je pense que toute personne normalement constituée, c'est avant toute chose, il faut libérer l'otage. Le problème, c'est que l'otage est introuvable. Sa voiture, la 604, est retrouvée quelques heures plus tard, abandonnée dans un parking. A l'intérieur, aucune empreinte, aucun indice pour identifier les ravisseurs. Les policiers de la brigade criminelle, dirigée par Pierre Ottavioli, prennent l'affaire en main. Le dossier est suivi au plus haut niveau de l'État, car le baron Ampin n'est pas n'importe qui. C'était l'héritier d'une énorme fortune. C'était en même temps un ami du président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Il faisait partie aussi du groupe Schneider, dont la femme du président était également parente. Disons que c'était un gros poisson. Claude Cancès, vous êtes commissaire de police, chef de section à la brigade criminelle. Cet enlèvement à l'époque, il intervient après une longue série d'enlèvements qui vont marquer la France. Oui, entre la fin décembre 1975 et le mois d'août 1977, la France, et le transit qu'elles ont fait en particulier, va avoir à faire face à une série d'enlèvements comme le transit n'en a jamais connu. De l'affaire Hazan jusqu'à l'affaire Malais, en passant par l'affaire Révis-Bomont-Odorov, et une tentative d'enlèvement au Teintre, toutes ces affaires ont eu un dénouement heureux. Donc des enlèvements en France, et puis aussi des enlèvements ailleurs en Europe. Oui, et surtout l'Italie, l'enlèvement avec Demand d'Arençon était devenu une industrie. Les brigades rouges, mais le grand banditisme. Et quelles sont vos premières pistes après l'enlèvement du baron ? Les premières pistes, dans toutes ces affaires, on s'interroge aux proches, les gens du groupe, la famille, et là on est dès le départ un petit peu dans le brouillard. Si ce n'est qu'on sent assez rapidement que le baron en pain, qui est le PDG d'un des plus grands groupes européens, manifestement, autour de lui, son environnement n'est pas très sympa avec lui. On sent très bien qu'il est parti, il ne reviendrait pas, ça ne gênerait pas beaucoup. Pendant que les lignées de la crime explorent les premières pistes, le baron en pain, lui, est détenu par ses ravisseurs. Il est séquestré dans des galeries souterraines de l'Oise, sous une tente, dans le noir. Bien entendu, quand on est à l'intérieur de la tente et enchaîné, on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, donc ça évite toute tentation de s'enfuir. Alain Cayolle, vous êtes le cerveau de cet enlèvement. Pourquoi avoir choisi le baron en pain pour cible ? Le baron en pain, ça a été une cible par défaut, parce qu'on avait fait une liste des hommes les plus riches de France ou des femmes les plus riches de France, et pour diverses raisons, on a éliminé ces gens-là. C'était qui les autres cibles ? C'était évidemment, c'était Marcel Dassault. Marcel Dassault, on l'a éliminé, pourquoi ? Parce qu'il avait été déporté à Buchenwald. Et que nous, on était un petit peu gauchistes, et qu'on savait qu'il était au mieux, enfin, pas au mieux, mais bien avec le Parti communiste. Et après, il y avait Guylaine Bettencourt. Et vous avez renoncé aussi à lui ? On l'a éliminé pour des problèmes comme l'endroit où on devait l'emmener. Il n'y avait pas de sanitaire, pas d'hygiène, pas de ceci. On s'est dit, on va avoir sur les bras un problème de bonne femme, ça va être compliqué. Et en pain, comment vous en êtes venu à lui ? Par la presse. Par la presse, par la presse. Parce que cette époque-là, je vous dis, c'était l'époque des... Quand la sudérieure française se cassait la gueule, on avait appris qu'ils avaient formé des milices patronales pour casser les syndicats et les grèves. Enfin, on s'est dit, voilà, c'est le salaud du coin, c'est lui. Donc, ce qui vous intéressait avant tout, c'était l'argent, mais si... C'était l'argent. C'était l'argent, mais si en même temps, symboliquement, on pouvait rançonner un méchant capitaliste, bon, ben voilà, c'était parfait. Dès le lendemain de l'enlèvement du baron, Alain Cayolle et ses complices contactent l'état-major du groupe en Pinchnèdre. Ils exigent qu'un cadre se rende à la gare de Lyon pour y récupérer un message dans une consigne. Là, les policiers qui l'accompagnent découvrent une demande de rançon. 80 millions de francs. C'est plus de 20 millions d'euros de nos jours. Une somme colossale. Mais il y a aussi un mystérieux petit colis à l'attention de la famille. Dans un paquet enroulé dans du coton, dans de la ouate, le bout d'un doigt, l'extrémité d'un auriculaire. C'est rassurant. Parce qu'on va vous couper un doigt pour négocier quelque chose, ça vous donne du temps. Dans une situation comme ça, vous craignez tout de suite le pire. Donc tout ce qui n'est pas le pire est mieux que le pire. Pourquoi cette décision de couper le doigt du baron ? Nous, notre problème, c'est que ça aille très vite. Et comment ça peut aller très vite ? Il faut employer la terreur. C'est-à-dire vraiment marquer les gens. Et effectivement, j'en ai su après, quand la police a reçu ça et les gens de la direction du groupe, ils ont eu peur. C'est un moyen de pression. Voilà, c'est un moyen de pression. C'est rien d'autre. Qui s'en est chargé ? Comment est-ce que vous avez désigné ? Alors j'ai toujours répondu à cette question. C'est une décision collective. Peu importe qui l'a fait. Parce qu'au moment où il a fallu le faire pour poursuivre le plan, chacun s'est regardé en disant « Bon, il y a eu un espèce de silence, on a dit, allez, courte paille. Celui qui tourne la plus grande ou la plus petite, c'est lui qui le fait. » Et on l'a fait comme ça. Mais c'est une responsabilité collective. Vous l'auriez fait si c'était tombé sur vous ? Bien sûr, oui. « Comment le baron a-t-il réagi ? » Alors le baron, silence radio. Pas un mot, pas une plainte, rien. Stoïcisme à la grecque, à l'ancienne. On s'est dit « Merde, t'as vu ce mec, il dit rien. Il tient la route. » Alors, est-ce que c'est parce qu'il a peur ? En fait, non, c'était pas ça, c'est parce que le baron Rampin, il est comme ça. Face à la détermination des ravisseurs, les proches du baron Rampin comprennent qu'il faut réagir vite. Mais comment réunir 80 millions de francs ? Pas simple. D'autant que les avis divergent sur la remise de rançon. On va avoir deux attitudes différentes entre la famille et le groupe. Le groupe va vouloir verser la rançon de façon à essayer de nous doubler. Ça, c'est clair. Et puis, la famille, elle, elle va être convaincue par Pierre Otavioli qu'il faut surtout pas verser de rançon parce qu'on n'est pas sûr du tout de retrouver l'otage. Et puis, si vous voulez, il faut mettre fin à ce genre d'affaires parce que, comme je vous dis, la 15e, ça fait beaucoup, quoi. Pourtant, malgré les instructions de la police de ne pas verser de rançon, des négociations secrètes s'engagent entre le groupe Rampin et les ravisseurs. On avait demandé une somme et ils nous ont proposé la moitié. Bon, on l'a refusé parce qu'on avait décidé que c'était temps et pas la moitié. Et pourquoi vous refusez ? C'était quand même une somme conséquente. Oui, mais parce qu'on avait demandé tard. 40 millions de francs. Oui, mais on ne vend pas, on l'aura dit au téléphone, on ne vend pas des tapis. C'est 80, c'est 80. Vous jouez un peu avec les nerfs de la famille et des policiers ? Non, 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 mais non, mais on ne veut pas. Attendez, on ne fait pas ça. On ne joue pas, on ne joue à rien du tout. S'ils payent, au lieu de 40, ils apportent 80. Il est libéré le lendemain. Voilà. Pendant ce temps, les policiers, qui n'ont aucun indice sur les ravisseurs, décident d'explorer la seule piste qui leur reste. Le baron en peint lui-même. Et ils découvrent la vie secrète de l'homme. Joueur de poker, habitué des casinos, il a perdu 11 millions de francs au jeu. Un créancier mécontent aurait-il cherché à se venger en enlevant le baron ou bien le baron s'est-il fait enlever lui-même pour effacer l'ardoise ? Comme on a découvert qu'il était joueur, on pense à ce folklore du doigt coupé chez les tricheurs. Là, on s'est mis vraiment à creuser beaucoup. Mais ça ne nous a pas apporté grand chose. L'image du grand baron se fissure un peu plus quand la presse révèle que le joueur est aussi un coureur. Ses infidélités s'étalent à la une des journaux. La famille, terrée dans son quartier général de l'avenue Foch, est harcelée par la presse. On était terrorisés de voir ce qui allait sortir dans les titres parce que ça nous fait mal. On a vu quand même à savoir que la presse au 33 avenue Foch, avec un stéthoscope, avait passé dans une cheminée pour écouter ce dont on parlait dans l'appartement. Donc les choses sont allées très très loin concernant la presse. Le temps passe, l'enquête piétine et les huit ravisseurs du baron commencent à perdre patience. C'est vrai qu'on s'est trompé de cible au niveau des liquidités et de la fortune personnelle. On s'est trompé. On s'est trompé là-dessus. Alors après, il y a la lassitude. Il y a une partie de l'équipe. Ouais, mais moi, j'ai pas vu mes gosses depuis trois jours. Moi, on m'a embouti ma bagnole, faut que je fasse changer le feu rouge. Moi, je peux pas le garder après-demain. Moi, ma femme, elle va chez le coiffeur. Enfin, des trucs, vous avez envie de les flinguer. Et donc, ça vous pourrit l'ambiance. Vous avez envie d'en finir. Vous en êtes venu à un moment donné à voter sa mort ? Bien sûr, parce que... On le libère ou on le tue. On le tue pour l'exemple, on en prend un autre et là, ça paye. Simplement, voilà, cette question, elle s'est posée. Elle s'est posée. Et alors, ouais, machin, c'est salaud, il faut le buter. L'autre, non, on peut quand même pas faire ça. Il nous a rien fait. En plus, il est gentil. Donc, vote. Quatre oui, quatre non. Revote. Cinq oui, trois non. Moi, j'ai voté sa mort. Vous avez voté sa mort ? Oui. Maintenant, le tuer, pas plus que le mutiler, franchement, ça ne nous aurait pas amusé. C'était pas... Et en tout cas, moi, je l'aurais fait. Vous étiez prêt à le faire ? Si ça tombe sur moi, on le fait. Alors après, on aurait retiré au sort qui le fait. Puis voilà, ça serait tombé sur quelqu'un. Mais si c'est pas... C'est pas le but. On veut tuer personne. Aujourd'hui, vous êtes content de lui avoir laissé la vie sauve ? Bien sûr. Bien sûr. Encore une fois, il s'est pas prévu. Vous êtes content de ne pas l'avoir tué, mais pour vous ou pour lui ? Mais pour lui, pour moi. Deux mois s'écoulent ainsi, lorsque les ravisseurs du baron fixent un rendez-vous pour une remise de rançon aux représentants du groupe en pain. Jeudi 23 mars, 15h, au Fouquettes, sur les Champs-Elysées. Mais c'est la police qui prend les choses en main. L'inspecteur Mazieri, surnommé le Chinois, se fait passer pour le porteur de rançon. Rançon factice, bien sûr. Sans suite, un interminable jeu de pistes qui mène le policier d'un café à un autre, d'un message au fond d'une poubelle, au bistrot suivant. Eh bien, on s'attend à tout. Sur l'itinéraire, à tout moment, ils peuvent m'intercepter. Il faut prévoir une remise brutale, une interception au cours du trajet, et pas forcément une remise en douceur à un lieu de rendez-vous. Ce petit jeu du chat et de la souris dure plusieurs heures. Il est escorté à distance par ses collègues de la brigade de recherche et d'intervention, l'anti-gang. Robert Broussard, à l'époque, vous êtes le patron adjoint de la BRI. Comment faites-vous pour monter le dispositif qui va protéger Jean Mazieri, l'APA, qui doit remettre la rançon ? C'était très lourd. C'était très lourd. Disons que j'avais à peu près 20-25 gars de la BRI avec moi. Il y avait des gens qui étaient à moto, véhicules, camionnettes, différents véhicules de toutes sortes, complètement banalisés, avec des tenues complètement également banalisées, où on devait faire semblant de s'ignorer. Nos gars étaient vraiment formés à ce travail de filature, de surveillance, mais c'est nerveusement, c'est extraordinaire au point de vue fatigue. Quels sont les risques d'une telle opération ? Les risques, d'abord, c'est de se faire remarquer par les preneurs d'otages. Il est évident que quand on nous fait faire tout un parcours, ils se placent à des endroits pour voir si le porteur de rançon est suivi ou pas. Donc c'est le jeu du chat et de la souris ? Voilà, continuellement. Mais vous, vous n'avez pas la main ? Voilà, on est là devant le fait accompli, un petit peu l'itinéraire, on ne connaît pas l'avance. Et surtout, c'est que, je m'excuse du terme, mais on voit des suspects partout. Mais tout cela, c'est quand même extrêmement crispant, parce que vous n'êtes sûr de rien. Le jeu de piste dure deux jours. Policiers et ravisseurs sont à bout de nerfs. Dernière étape, l'autoroute A6. Les ravisseurs fixent rendez-vous aux Chinois près de la borne téléphonique B16, au sud de Paris. L'inspecteur Eric Young est aux premières loges. Il est alors policier à l'antigang, chargé de protéger Mazieri, alias le Chinois, qui se gare près de la borne téléphonique. Le Chinois descend, mais à ce moment-là, dans le même temps, tout ça dans le même temps. Je vois jaillir, sortir comme sortir de la terre, deux hommes cagoulés, d'un côté tenant des grenades, de l'autre côté tenant un pistolet mitrailleur, et qui passent par le monticule qui arrive à la borne B16. Nous, on déboule comme de fou du talus, on monte dans sa bagnole et on s'en va. On fait 4 kilomètres, à Donf. Alain Cayolle et son complice arrivent à hauteur du mur anti-bruit de l'Aile et Rose, poursuivis par les policiers de la crime et de l'antigang. Là, tout bascule. Pourquoi ? Parce que tout en haut du mur de l'autoroute, il y a un truand qui est là, avec un pistolet mitrailleur, et là, il ouvre le feu, et c'est une fusillade, comme je n'en avais jamais vu jusque maintenant, et ça pète de partout. Et mon copain, dans ces quelques secondes, se prend une balle dans le dos à travers la partie. Moi, je lève les mains, et ça continue à tirer, donc je prends deux balles dans le bras. Évidemment, là, les flics arrivent, sortent mon copain qui meurt là, et moi, je suis à poil, complètement à poil. Il y avait, je dirais presque, cette odeur de poudre noire et de sang qui coulait. Et je me suis précipité vers l'homme qui était par terre. J'ai pris mon arme, j'ai armé le chien, et je lui ai mis, avec le chien armé, mon revolver dans la bouche. Et en le menaçant de le tuer, s'il ne nous révélait pas où était le baron à pain, je lui ai dit, « T'as vu, ton copain, il est mort, il a été tué. Si tu nous dis pas où il est, je te bute. » Et la personne qui est par terre, le voyou qui est par terre, me regarde les yeux dans les yeux et ne dit rien. Évidemment, je n'allais pas le tuer. Alain Cayolle est pour vous la seule piste qui permet de retrouver le baron. Il faut absolument que Cayolle parle. Comment ça va se passer ? Cayolle, qui est un type intelligent, a bien compris que l'enquête en était un point tel qu'il fallait que le baron soit libéré. Or, son gros souci, c'est qu'il savait que parmi les ravisseurs, il y avait George Bertoncini. Ce que redoutait Alain Cayolle, c'est que Bertoncini, pour venger son copain du château qui avait été tué lors d'interpellation de la fusillade, ne tue à ce moment-là. Le baron en pain. Et il dit à Octaviolli, « Voilà, moi je suis prêt à téléphoner pour faire libérer le baron en pain. » Octaviolli lui dit « Vous avez un téléphone là, sur son bureau. » Et je revois la scène comme si c'était hier. Il prend le téléphone, le rapproche comme ça, cache le combiné et fait le numéro. Je crois pouvoir dire mot pour mot ce qu'il a dit. Libérer le baron, c'est la guerre. Le coup de fil d'Alain Cayolle va payer. Après 63 jours de captivité, le baron en pain est enfin libéré. Pour moi, c'était miraculeux, c'était magnifique le travail qu'avait fait la criminelle. Il était libre, maintenant respect. Il demandait qu'une chose, c'est de rentrer chez lui, voir son chien, son époux, ses enfants et dire « Je suis libre. » Jean-Edouard en pain est libre, mais stupéfait et déçu au plus haut point par l'accueil qui lui est réservé. Car entre-temps, les révélations de la presse sur ses frasques ont terni son image. Sa femme et ses collaborateurs lui tournent le dos. Je m'étais dans des rêves fous, imaginé que quand j'allais revenir, c'était le retour de Monte Cristo, il va y avoir du monde au balcon, tout le monde était là avec la bouteille de champagne, le truc, le machin, youpi, comment on y va ? Je m'étais imaginé une fête. Et je vois que tous les gens ont une mine effrayante. C'est-à-dire, c'est une suspicion, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il va falloir que tu t'expliques. Il va falloir ceci, il va falloir cela. Tu m'as expliqué. Non, mais expliquez quoi ? Côté police, après le retour du baron, l'enquête progresse rapidement. Une bonne partie de la bande des ravisseurs est arrêtée dans les mois qui suivent. 8 personnes en tout, 6 hommes et 2 femmes. 4 ans plus tard, le 2 décembre 1982, le procès s'ouvre. La vedette de l'audience, c'est le baron. Sa déposition à la barre marque les esprits. Il va raconter exactement les faits tels qu'ils se sont déroulés. Et c'est sans doute le réquisitoire le plus lourd qu'il pouvait faire contre eux, sans haine, sans exagération, sans donner du romanesque à quelque chose qu'il n'en avait pas. Et là, il a une attitude où vraiment, il se réhabilite. Si réhabilitation, il devait y avoir, c'est peut-être pas le bon mot, mais il fait basculer son image vers un aspect positif. Ni haine, ni désir de vengeance. Le baron pardonne à ses ravisseurs. Après 3 semaines d'audience, les peines de prison s'échelonnent de 5 à 20 ans. 20 ans, c'est la peine dont a écopé Alain Cayolle, qui était pourtant défendu à l'époque par un ténor du barreau, futur ministre, Georges Kiegeman. J'avais cette candeur de penser que là où je passais, la sévérité est très passée. Non, non. Alain a quand même été condamné à 20 ans, ce qui n'était pas rien. Aujourd'hui, 37 ans après l'enlèvement du baron en pain, cette affaire reste unique, car c'est le seul enlèvement où le retour s'est avéré plus difficile pour le prisonnier que sa captivité. Pourtant, quelques jours seulement après sa libération, le baron envisageait de reprendre sa vie, comme avant. Je lui demande, mais monsieur le baron, ça va se passer comment pour vous maintenant ? Surtout qu'il avait énormément souffert. Avec un sourire extraordinaire, il me regarde et me dit, mais vous savez, ça ne va rien changer pour moi. Vous savez, je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche et les choses vont s'effacer, le temps va passer et je continuerai à vivre comme j'ai vécu avant. Et ça, ça m'a laissé, j'ai dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ce n'était pas moi qui me trompais, c'était le baron Ampin. Après son retour, le baron Ampin se met au verre pendant 8 mois, loin de chez lui, envie de décompresser et de se reconstruire. Il est parti aux Etats-Unis avec un de ses vieux amis d'enfance et puis il est revenu en France et là, il a dit, je reprends la direction des affaires. Mais le baron flamboyant a perdu de sa superbe et sa légitimité est contestée à la tête de son propre groupe. Le fait que je ne sois pas là a fait ce que j'appelle des appels d'air pour beaucoup de gens. Ils ont donc voulu certains prendre ma place, d'autres prendre la place de ceux qui prenaient ma place. C'est-à-dire que toute la hiérarchie voulait monter d'un cran et il ne fallait surtout pas que le baron revienne. Qu'est-ce qui allait se passer ? Tout le monde devait devoir baisser d'un cran. Le baron est poussé vers la sortie, conséquence d'un enlèvement dont il n'est pourtant que la victime. Vous avez pris conscience à ce moment-là du mal que vous aviez fait à cet homme, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement et socialement aussi. Bah oui, parce que moi, donc on avait les journaux, on avait les journaux, bah oui. En fait, on l'a tué là. Il était détruit, et vous l'avez détruit ? Oui, 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 bien sûr. On l'a détruit sans doute, bien sûr. On lui a niqué sa vie professionnelle et peut-être une partie de sa vie sociale. Oui. Et ça, vous le vivez comment ? Ben, aujourd'hui... Ah, c'est tombé sur lui, voilà. En 1981, le baron vend les parts de son groupe. L'héritier tout-puissant repart de zéro. Une espèce de rage le saisit et tout d'un coup, il décide de vivre pour lui, en quelque sorte, hors du personnage qu'on avait fabriqué jusque-là pour lui. L'ancien capitaine d'industrie devient alors petit patron. Il se lance dans l'import-export de matériel aéronautique et dans l'immobilier. Bon, il a appris que la trésorerie d'une petite entreprise, c'était difficile à gérer, qu'il fallait faire attention par rapport au groupe rue d'Anjou. Enfin, c'était quelque chose d'assez peu imaginable. Mais, franchement, il s'y est bien fait. Le baron ne retrouvera jamais le succès dans les affaires. Il est même jugé pour banqueroute en 1998. Il a été relaxé de la banqueroute que l'on lui reprochait, mais ça n'a pas été facile, effectivement. Pas facile non plus côté famille. Les révélations dans la presse ont fait du mal. Son couple se délite. De toute façon, j'ai été décrit comme un espèce de noceur mondain, joueur à peine honnête, avec des relations douteuses qui faisaient des parties de poker dans des tripots d'arrière-salle. Ma femme ne me l'a pas dit, mais m'a fait comprendre qu'on ne peut pas. On ne peut pas avoir... Mes enfants ne peuvent pas avoir un père comme ça. Ils divorcent avec la princesse Sylvana, qui était sa femme et dont ils... Ils étaient tous les deux très épris l'un de l'autre avant, mais la révélation d'un certain nombre de choses a fait que ça n'était plus possible. L'affaire du baron en pain reste emblématique dans l'histoire de la police. Elle a marqué l'histoire du 36 quai des Orfèvres, tout d'abord parce que c'est le rapte le plus long jamais connu en France, mais aussi parce que la stratégie de fermeté de la police a payé. Pierre Ottavioli, le patron de la brigade criminelle, avait décidé seul de ne pas verser la rançon. Claude Cancès, pourquoi décider dans une affaire d'enlèvement qu'il n'y aura pas de remise de rançon ? Tout simplement parce que Pierre Ottavioli avait compris que si on cédait une seule fois au ravisseur à ces grands, grands voyous, c'était fini. On ne maîtrisait plus rien. Et qu'il le dit souvent, il a dit souvent, Ottavioli, les voyous n'ont qu'un objectif, l'argent. L'approche de la rançon va leur faire recommettre des imprudences. Et en même temps, c'est un peu facile pour la police de dire qu'on ne paie pas, mais la police prend aussi le risque de mettre en péril la vie de l'otage. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un risque, mais qu'Otavioli a pris. Et encore une fois, qu'il a pris tout seul. Parce que quand je dis que sa hiérarchie administrative et donc politique et judiciaire a été d'accord avec sa stratégie, c'était un accord, mais allez, soyons clairs, du bout des l'air. Après une longue série d'enlèvements dans les années 70, Edouard Jean-Hampin a été le dernier patron kidnappé, le dernier sur le territoire de la police judiciaire parisienne. Car après lui, deux autres patrons ont été kidnappés en France. Il y a eu l'enlèvement de Henri Lelièvre, qui était un banquier milliardaire qui habitait dans la Sarthe et qui a vu un jour débarquer deux policiers chez lui qui se sont révélés, bien sûr, être des faux policiers parce que c'était Mestrine. Il avait demandé 6 millions de francs qu'il a obtenus. Et puis l'autre enlèvement qui ressemble un peu à ça, c'est Jacques Hivert, alors qu'il était un petit voyou, qui, dans les Charentes, enlève un PDG d'une grosse tuilerie, Maury Laribière. Alors là, on descend encore, lui demande 3 millions de francs. Michel Maury Laribière a été libéré sans remise de rançon avant que son ravisseur, Jacques Hivert, ne soit arrêté et condamné à 20 ans de prison. Quant à Jacques Mérine, il n'a pas profité bien longtemps de sa rançon. 3 mois plus tard, il est abattu par la police, porte de Clignancourt. A chaque fois, la police a gagné, même si à l'époque, elle travaillait avec des moyens qui, aujourd'hui, peuvent sembler parfaitement désuets. Nous avions des véhicules banalisés vraiment très repérables et des toki-walkies assez peu fiables. Maintenant, avec les téléphones de portables avec les balises, les GPS, ce serait effectivement beaucoup plus facile. Là, on se repérait sur des petits plans de banlieue qu'on avait dans la main, c'était quand même assez compliqué. D'autant que dans une affaire d'enlèvement, les premières heures sont capitales. A la fin des années 70, la recherche d'informations sur la victime n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez prendre Internet et sur le net, vous allez avoir tout le curriculum vitae de ce monsieur, des photos, des adresses, ses relations, son groupe, vous pouvez aller chercher dans le groupe. Enfin, en quelques minutes, vous avez une masse d'informations. Nous, à l'époque, on avait un vieux ou se voue dans le bureau du directeur de l'APJ, trois étages en dessous. Et puis autrement, il fallait envoyer une équipe dans la famille pour essayer d'en savoir un peu plus. On envoyait une équipe à la société, on appelait les renseignements généraux et la DST et on avait les mêmes renseignements que sur Internet, mais en une demi-journée. Si l'enlèvement du baron en pin se passait aujourd'hui, comment est-ce qu'on procéderait techniquement au niveau de la police scientifique ? Alors, déjà, assez rapidement, je pense, une partie de la bande s'est identifiée. Pourquoi ? Parce que dans les véhicules qui ont été abandonnés, l'estafette volée, la voiture du baron en pin, les techniciens de la police technique scientifique auraient trouvé des petits cheveux, des traces sur lesquelles on peut trouver des ADN, des relevés de traces papillaires. Et comme tous ces gens-là étaient connus, fichés, on aurait identifié certainement plusieurs membres de la bande assez rapidement. Quels autres moyens ? Les caméras. À Paris, il n'y avait aucune caméra. Dans Paris, à l'époque, maintenant, je peux vous dire qu'on aurait vu certainement le trajet d'une partie du convoi. On aurait plus rapidement identifié certains membres d'Alban, ce qui ne veut pas dire qu'on les aurait arrêtés aussitôt. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais ça nous aurait déjà mené sur une piste intéressante. Est-ce que ce serait aussi facile aujourd'hui d'enlever un patron comme ça l'a été quand on a enlevé le baron en pain ? Beaucoup plus difficile. Pourquoi ? Maintenant, les patrons sont quand même, depuis cette époque-là, sont briefés. Il y a non seulement des services officiels, je pense à la DGAC, la ancienne DST, etc. et même des entreprises privées qui vont dans les entreprises pour donner des conseils non seulement aux patrons, aux chauffeurs pour faire en sorte qu'ils aient leur attention éveillée. Un bon chauffeur, il doit se rendre compte un petit coup dans le rétro s'il est filoché. Il arrive le matin avant même que son patron sorte de l'immeuble, il fait un petit tour dans le quartier voir s'il n'y a pas des véhicules suspects. Et dans l'affaire en pain comme dans les autres, les chauffeurs auraient vu quelque chose d'anormal et l'aurait signalé à la police. Et maintenant, je pense qu'ils sont quand même beaucoup plus sensibilisés. Du côté des ravisseurs, 37 ans après l'enlèvement du baron, les rangs se sont clairsemés. Alain Cayolle est l'un des seuls survivants. Ils sont morts de vieillesse, de maladie, de banditisme. Voilà, ils sont morts. Donc, des années de placard, la pauvreté, la maladie, la vieillesse, pas sympa. Parmi les disparus, Georges Bertoncini, Roxenette et trafiquant marseillais qui avait été copé de 15 ans de prison pour la séquestration du baron. Libéré en 1989, il replonge 5 ans plus tard pour trafic de cocaïne entre la France et la Colombie. il est mort en prison en 2001. Mais la justice n'a pas jugé tous les ravisseurs du baron en pain car 3 d'entre eux ont échappé aux poursuites. L'un d'eux, toujours vivant, coule des jours tranquilles. Caïol ne l'a pas balancé. Je ne vais pas vous demander son nom. Non. De toute façon, c'est périmé. C'est un rescapé et c'est un garçon en plus qui n'a pas de casier judiciaire. qui n'en a jamais eu. Qui n'en a jamais eu. Et qui, après ça, a refait sa vie. Il a eu une période... Il était très jeune, du reste. Un peu chaude. Il a eu beaucoup de chance. Il y a des gens qui sont éjectés de l'avion quand ils crachent. Le mec, il a été éjecté de l'avion. Et comment est-ce qu'il est passé entre les mailles du filet ? Pas identifié. Et personne ne l'a donné. Et personne ne l'a donné. Et que fait-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, il travaille à l'étranger. Ça va pour lui. Alain Caïol est libéré en 1989 après 11 ans de prison. 11 années pendant lesquelles il s'est intéressé à la littérature. Il publie alors un livre sur la correspondance de Georges Sand écrit en détention. Cette nouvelle carrière d'écrivain lui permet de recroiser la route d'une vieille connaissance. Le policier qui lui a mis le canon de son arme dans la bouche pour le faire avouer. 15 ans après, c'est-à-dire après avoir effectué sa peine, voilà que lui fait un livre que moi, j'ai quitté les flics et je suis journaliste à France Inter et qui va être mon invité de plateau pour une émission enregistrée. Au cours de cette émission, Alain Caïol ne reconnaît pas Eric Young, le flic reconverti en journaliste. À la fin, je lui dis, monsieur Caïol, on se connaît tous les deux. Il me dit, ah bon, on se connaît ? Je lui dis, oui, vous parlez même de moi dans votre livre. Page 103. Et là, je vois la tête de Caïol qui change et je lui dis, mais ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas le flic qui... Je lui dis, si. Il me dit, mais c'est vous. Je lui dis, oui, mais vous marquez dans votre livre, je savais qu'il n'aurait pas tiré. Et à quoi vous l'avez su ? Il me dit, parce que je l'ai lu dans vos yeux. Et depuis, j'ai gardé des relations amicales, n'est pas le mot, mais des bonnes relations avec Alain Caïol que je revois régulièrement. Après quelques années de vie tranquille, Alain Caïol replonge à son tour en 2001 pour trafic de cocaïne. Décidément, pas facile de se ranger. Je dirais que j'ai un agacement à voir que Caïol a replongé. C'est un peu dommage que finalement, il n'ait jamais vu d'autre moyen de réaliser ses ambitions que de tomber dans les infractions parce que, au fond, j'aurais bien vu Caïol comme maître de conférence d'université, un peu trop enclin à regarder avantageusement ses étudiantes et maintenant, une espèce de vie de dandy. Il n'y a aucune cruauté chez Caïol. Quand il joue les durs, il se force un peu. Le braqueur amoureux des belles lettres refait cinq ans de prison et sort en 2009. Trois ans plus tard, il publie son deuxième livre, Lumière. C'est le titre de sa vérité sur l'enlèvement du baron en pain. Je voulais lui demander pardon collectivement au nom de tous, comme lui, il l'a fait. Parce que, généralement, les gens qui sont des malfaiteurs qui ont des victimes, ils font de la... et puis ils s'en foutent. Moi, je lui ai dit que j'étais désolé. Désolé que ça soit tombé sur lui, désolé qu'on lui ait bousillé sa vie. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, et je lui dise de plus ? Je suis désolé. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Dans votre livre, vous avez parlé de syndrome de Stockholm inversé. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est-à-dire que le temps passant, en pain, étant dans une tente et... un tel lui donne à manger, un tel à boire, une cigarette, enfin bon, des liens secrets. Et puis, on discute. je fais du tennis, tu fais du ski, tu sors en boîte, tu chopes des gonzesses. Bon. Et en fait, en pain, ils représentaient l'idéal des mecs qui étaient là. Être jeune, être beau, être riche, être... Voilà. Tout ce que... Tout ce que vous vouliez tous. Tout ce qu'on voulait tous. Donc, il y a eu, avec le respect, une espèce d'admiration, comme les gens qui admirent des stars de cinéma. Vous avez rencontré le baron en pain à l'occasion de la sortie de votre livre. C'était un moment d'émotion ? Quand je l'ai revu ? Ah oui, bien sûr. Alors, si vous voulez une anecdote, quand on l'a pris et que je lui ai lu ou donné nos conditions, je l'ai tutoyé d'entrée. Et je l'ai toujours tutoyé quand il était en détention. Aujourd'hui, je n'arrive pas à le tutoyer. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Alors, quand vous parliez de respect, ça doit être ça. Je n'arrive pas à le tutoyer. C'est un espèce de seigneur en pain parce que... Il ne vous reprochera jamais rien. Il est au-dessus. C'est un type... Pour ça, il est impressionnant. Diane en pain, que pensez-vous des excuses d'Alain Cayolle à votre frère ? Je n'ai pas d'excuses. Pour moi, il a... Il a meurtri un homme. Il a cassé sa vie. Il l'a mutilé. Donc, il n'y a pas d'excuses. Il a changé une famille. Donc, j'ignore. Le silence engendre le mépris. Vous regrettez aujourd'hui ? Je ne regrette rien du tout de ce que j'ai fait. Simplement, la bonne question, c'est si vous pouviez recommencer votre vie, est-ce que vous referez pareil ? Voilà. Non. Effectivement, si c'était à refaire. Voilà. Si c'était à refaire, je ne ferais pas de délinquance et pas de banditisme. Aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je sais des choses que je ne savais pas. Mais, voilà, moi, j'assume ma vie comme elle a été. Comment vivez-vous aujourd'hui ? Livre, Internet, théâtre un petit peu, puis voilà, ciné. Ça vous voit comme vie ? Parfait. Parfait. Moi, je suis un petit retraité à la con. Je ne suis pas ce que j'aurais souhaité ou voulu être. Voilà, c'est comme ça. Vous êtes un retraité tranquille. Tranquille. Oui, tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tranquille. Je ne suis plus un malfaiteur, si c'est ça que vous voulez dire. L'affaire en pain a fait couler beaucoup d'encre au moment des faits. Elle a suscité des passions et reste ancrée dans la mémoire criminelle des Français. Nous devons mettre toutes les armes de notre côté. Un souvenir ravivé en 2009, lorsque le réalisateur Lucas Bellevaux porte à l'écran une adaptation largement inscrite inspirée de l'enlèvement du baron en pain. Allô ? Le scénario ressemble beaucoup à l'affaire, mais c'est une transposition contemporaine. Le personnage principal, joué par Yvan Attal, s'appelle Stanislas Graf. Lucas Bellevaux, pourquoi avez-vous décidé d'adapter cette histoire au cinéma ? Parce qu'à l'époque du rapte, j'étais assez jeune, j'étais adolescent, et finalement, j'avais pris ça un peu à l'âge légère en me disant, ouais, finalement, un grand patron, exploiteur, etc., il a eu ce qu'il méritait. Et en revoyant, après, le baron raconter son histoire, raconter sa captivité, je me suis dit, mais ce que cet homme a subi, c'est épouvantable, on ne peut le faire subir à personne. Donc, je me suis dit, il faut faire un film pour montrer ce que c'est qu'une captivité de ce type-là et montrer qu'un homme, quel qu'il soit, est un homme. Qu'est-ce que vous vouliez faire ressortir vraiment dans votre film ? La souffrance d'Empin à tous les moments, sa force et sa dignité, certainement, et puis l'abomination que ça représente, une histoire comme ça, attraper un homme et dans les heures qui suivent, lui couper un doigt avant même de lui parler, pratiquement comme ça. Et puis, c'est un homme réduit à l'état d'animal et encore un animal maltraité. Donc, il fallait parler de ça, oui. Quel regard portez-vous sur les ravisseurs dans votre film ? Un regard extrêmement dur. C'est juste des types qui décident de gagner de l'argent et qui sont prêts à tuer un individu, à l'enchaîner. Je suis extrêmement sévère. Le baron a déclaré publiquement qu'il avait apprécié le film. Ça vous a touché ? Oui, ça m'a touché parce que c'était... J'ai vécu comme une grande responsabilité le fait de raconter l'histoire de quelqu'un qui vivait encore, qui est une histoire extrêmement dure, extrêmement intime. Si lui ne s'y retrouvait pas, s'il s'était senti ou trahi ou sali ou maltraité, ça aurait été quelque part une torture supplémentaire. Et je ne voulais pas ça. j'ai fait le film justement pas pour le réhabiliter, mais en tout cas pour dire voilà, cet homme n'était coupable de rien. Aujourd'hui, le baron en pain a 77 ans. Il partage son temps entre la région parisienne et Monaco. Remarié, grand-père et arrière-grand-père, il s'est reconstruit et savoure sa deuxième vie. Diane en pain, comment va votre frère aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce qui nous a sauvés dans tous ces événements, c'est que nous avons toujours gardé un certain humour, c'est notre éducation, peut-être aussi notre étoile, le rire et le partage. Donc aujourd'hui, il va bien. Ça lui a donné davantage d'authenticité. Il est devenu plus accessible, plus humain, plus proche. Je me souviens d'une conférence de presse qu'il avait donnée un peu après sa libération où il avait dit au fond, je m'aperçois que le bonheur, ça consiste à se lever le matin, à prendre un bon café, à prendre une douche, à embrasser les siens et à partir travailler. Voilà, c'est... Au fond, je pense à rediriger vers une forme assez simple du bonheur. Des bonheurs simples comme la chasse ou les vacances à la montagne. Il a des amis qui lui sont restés fidèles. Vous savez, ça sert aussi... Quand on a été au Panthéon et puis qu'on redevient un monsieur tout le monde, on mesure aussi la qualité de ses amis, de ses vrais amis. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il est un homme apaisé ? Sur un contexte familial, il est apaisé. Il a retrouvé ses enfants, on l'aime, on est chaleureux, on est heureux, on rit, donc il est apaisé. Aujourd'hui, le baron travaille sur un projet de film retraçant la saga industrielle de la famille Yampin pour laisser une autre trace dans l'histoire que ses souvenirs qui lui collent à la peau, du baron enlevé et mutilé et pour tourner définitivement la page de son ancienne vie dont il ne veut plus parler. Sous-titrage Société Radio-Canada ...